Musique Et salut la compagnie ! Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un petit let's play sur Animalia vu que ça faisait un petit bout de temps qu'on ne l'avait pas fait donc j'ai encore bien choisi ma journée aujourd'hui vu qu'il fait un temps magnifique voilà je suis très contente je pense que la vidéo s'annonce bien enfin bien c'est pas en voyant Sarah sur le cadre de la vidéo que ça va être bien puisque aujourd'hui franchement je vous le dis je ne vais pas aller lui parler parce que je sens qu'elle va encore m'arnaquer donc c'est pas la peine donc j'ai passé du coup la période où les arbres étaient roses donc je suis désolée mais voilà j'ai pas pu vous montrer Animalia en période printanière si je peux dire ça comme ça alors je vais un petit peu parler aux habitants vu que je sais que vous aimez ça alors oui je l'avais dit dans la vidéo de chercheuse de rêve normalement que je vous la présenterais parce que je ne sais plus si je l'avais fait vu que ça remonte l'espèce sur Animalia donc du coup Zabou c'est une nouvelle habitante oursonne voilà que de base c'est pas forcément celle que je voulais je sais pas si je l'avais dit ou pas mais elle peut potentiellement me débloquer les projets voilà de moulin, pergola, tout ça c'est le truc important mais je crois que je l'avais déjà dit oui j'avais même fait une blague dessus alors je vais aller lui parler quand même alors toujours en pleine forme tu racontes quoi ? dis rien à voir mais tu mettrais quoi à la place d'une haie ? un truc de même dimension ouais logique et ensuite bon si tu penses à quoi que ce soit qui puisse faire l'affaire tire moi au courant tu veux ? ok alors la haie je crois que c'est pas super grand si ? je crois pas que ce soit super grand comme truc oh pif pif qui arrose les fleurs mais il est trop mignon même si je le voyais sur les chiottes je le trouverais mignon c'est un truc de dingue alors oui j'ai oublié de préciser mais du coup comme j'ai joué hier à Kokunas comme j'ai joué hier il m'a interpellé au loin et il m'a fait ouais j'en ai marre de t'appeler toujours de la même façon blablabla et du coup il m'a fait je vais t'appeler Diva alors moi écoutez j'ai dit oui et il m'a fait un jeu de mots du genre ouais t'es ma Diva je suis ton roi ou je sais plus le délire qui s'est fait tout seul et du coup ça m'a bien fait marrer j'ai voulu le mettre sur mes verses au début mais je me suis dit oh c'est pas très je préfère garder la blague alors celui quoi de beau Yo Diva j'ai vu Marcel il n'y a pas deux minutes je suis Paris tu vas me demander d'aller lui parler non ? non même pas d'accord bon je crois que je suis mal placée aujourd'hui pour deviner les trucs des habitants Yo Diva j'adore quand il m'appelle comme ça alors quoi de beau il paraît que ça non arrêtez de me parler d'elle oh c'est fini là non stop stop je ne veux pas savoir cette discussion elle est close merci alors question du jour est-ce que Liko est dehors ? est-ce que ah oui ah mon petit chéri d'amour pardon alors c'est un temps idéal pour un bain de fou l'animalia alors qu'est-ce que tu racontes de beau ? tout va bien ? oh j'ai oublié l'autre jour j'ai discuté avec Eloïse de Lunarea Eloïse de Lunarea ok et bien il m'a semblé qu'elle était du style dilettante et plutôt rigolote avec ça essaie de passer une soirée avec elle à l'occasion tu vas bien t'amuser je te le promets non bah Eloïse voilà tu tenais à me dire quelque chose oui quoi de beau j'aime boire du lait de coco par ce temps et passer mon temps à ne rien faire c'est bon à savoir mais j'ai l'impression que Liko il devient un peu plus humain ces temps-ci je ne sais pas si c'est que l'impression alors Marsou est-ce que je vais réussir à le trouver aujourd'hui ? non en plus tu me portes malchance mais oh dégage oh elle m'énerve c'est pas possible je vais éviter de courir faudrait un moment je ne sais pas si ça vous intéresserait mais je propose quand même si vous voudriez que par exemple je fasse une petite vidéo on ne va pas dire détente mais par exemple que je pêche ou quoi Animalia parce que je pense que la chasse aux insectes ça va être un peu galère étant donné que vous voyez l'état de ma ville c'est pas très pratique de trouver des insectes là-dedans à part des abeilles ou des papillons donc si vous voulez que je fasse un petit instant pêche pour rigoler je ne sais pas c'est une petite idée parce que là je commence à sécher au niveau des idées pour Animalia voilà alors on parle à Pierrot le plus beau les loups non il y a Chef et Wolfgang aussi ah je ne sais pas je ne sais pas ils sont tous beaux les loups en fait des fois quand je sais énerver je tape sur des pierres avec ma pelle la primo sur des foules de Zio je trouve des minerais des fois ouais bah ça on le savait si tu en rapporte 3 à Serge ouais 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 je savais tout ça mon coco avec cocotte oui si Néa va me détester il m'appelle cocotte du nouveau faire une sieste sous une sous une chaise de jardin sous une chaise de jardin comment tu fais pour attend j'essaie d'imaginer la scène là c'est pas sur une chaise de jardin plutôt spécialement par une journée comme celle-ci parce que je t'imagine en fait sous la chaise je ne vois pas trop l'intérêt de enfin bon bref il est bizarre ce mec alors du nouveau faire une sieste mais arrête de dire sous une chaise de jardin mais il répète le truc j'aurais peut-être de parler je reviens dans 5 minutes puisque oh là là ah bah il y a un papillon il n'y a personne au camping je crois non voilà je suis abandonné alors du coup là la place c'est un vrai chantier puisque là bah on devine il y a Véronard qui s'est mis là du coup je tiens à dire donc que donc là le jeu onirique de Pâques est toujours actif en mise à jour donc il sera supprimé je vais laisser jusqu'à disons dimanche ouais dimanche c'est bien ça vous laisse le temps de le faire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait si ça vous intéresse je ne force pas voilà donc je remercie déjà parce que je n'ai pas eu l'occasion de le dire en vidéo mais il y a plusieurs personnes qui avaient fait en vidéo du coup le jeu onirique et je me suis bien marrée franchement en plus il y en a qui étaient vraiment forts j'avais commenté je crois même il y en a qui étaient vraiment fortiges donc ça m'inquiète un peu parce que je me dis le jeu était quand même dur de base voilà donc normalement quand vous arrivez dans la ville vous auriez les instructions donc là voilà avec une petite flèche ici donc là j'ai tout supprimé puisque voilà je commence à préparer la nouvelle mise à jour qui sera neutre du coup il y aura il y aura juste la visite de la ville normale sans jeu onirique voilà pour la version de printemps et du coup j'enlèverai les petits motifs avec les autres packs là parce que c'est plus trop d'actualité voilà voilà pour les actualités c'est fini du coup là on a Sophie qui n'est pas chez elle je ne l'ai pas croisée elle doit être dans un magasin encore voilà voilà il y a toujours personne qui s'est installée là non mais j'ai l'impression qu'en fait tout le monde est en bas Miro d'habitude il traîne par là oui alors là j'avais mis une petite panneau photo kinder pour Pâques le truc très recherché ah non j'ai cru qu'il y avait quelqu'un ici j'ai halluciné pardon mais même je pourrais croiser Margot ou il y a Bibi chez elle j'y vais ou pas bon allez on va voir Bibi j'ai cru qu'elle était malade mais non ça a l'air d'aller alors j'étais en train d'écrire un poème sur un styloby alors que voulais-tu me dire quoi de neuf ça me gêne de te demander ça mais je n'arrête pas de penser aux poissons ah bah voilà je l'aurai ma vidéo sur les poissons je n'arrête pas ah ah t'as compris bref il m'en faut un et plus tôt sera le mieux n'importe quel type de poisson d'eau douce fera l'affaire bon et bah écoutez c'est l'occasion de ressortir la canne à pêche ça fait juste presque 3 mois que je ne l'ai pas sorti à part pour Hunger Games l'empêcher alors par contre qui vient me parler Lico qu'est-ce que tu veux oh là là la panique oh tout ça pour ça trop de toune mais moi j'aime bien trop de toune bah non change pas ça semble bien non t'es unique Lico tu laisses trop de toune j'aime bien tu vas se dire ce que tu penses oui bah garde trop de toune merde pardon alors j'ai les poches pleines moi parce que du coup ça va être galère donc je vais vider ça sur ma poubelle publique donc poubelle publique égale plage voilà pas de surprise c'est le gros bordel alors je vais poser ça où il y a de la place donc là ça me paraît bien alors j'avais des fleurs en trop je ne sais pas pourquoi alors qu'est-ce que j'ai là non chasse mandarin pourquoi j'ai ça j'ai des trucs je ne sais même pas d'où ça sort enfin bon c'est pas grave là j'ai mon filet donc la canne à pêche elle est là voilà donc il ne faut pas pêcher dans la mer elle m'a bien demandé dans l'eau douce et tu vas voir le temps que j'attrape un poisson elle va me dire oh non en fait je voulais un papillon la rivière est par là voilà oh oh il y a des petits poissons là oulala quel cadre magnifique franchement j'adore ça mérite une photo allez 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 vas-y oui oui fonce alors qu'est-ce que c'est un crapet oui bon ça ferait l'affaire elle m'a demandé un poisson donc écoutez voilà oh mais arrête de casser la goule c'est pas possible alors elle est là on y retourne voilà j'ai ton poisson on va voir si ça suffit alors regarde un peu ça alors son poisson hop qu'est-ce que ça ferait l'affaire dis-moi hé un crapet merci beaucoup c'est encore plus joli que dans les magazines j'espère qu'elle va l'exposer dans sa maison laisse-moi te remercier comme il convient alors un t-shirt ohlala ohlala c'est un t-shirt flamme merci Bibi merci je t'aime quand même et puis t'as toujours le petit sayonara à la fin c'est là que j'ai dit la dernière fois qu'on voyait très bien que c'était fait par les japonais voilà pas de surprise alors je sais plus non bah si j'ai croisé Marcel je sais plus ohlala il y a tellement de monde aussi chez moi mais parce que des fois en fait je sais plus c'était quand mais je cherchais Margot ou je sais plus qui et en fin de compte je suis tombée sur Miro qui était chez elle voilà donc des fois ils se font des petites réunions secrètes en mode Jordi elle le saura pas mais si je sais tout et je les ai surpris en flagrant délit alors en parlant de ça d'ailleurs puisque j'ai pas mal de bombardements de questions à ce sujet donc ça concerne sous les feux d'Animalia donc je sais plus à quand remonte le dernier épisode mais je pense que ça doit faire pas loin d'un an enfin ça fait plusieurs mois en tout cas donc j'annonce qu'il y aura prochainement voilà vu que de base je voulais pas forcément reprendre la série mais vu qu'il y a plusieurs plusieurs dizaines de personnes même qui m'ont demandé je referai un épisode pour voir ce que ça donne voilà si vraiment ça marche encore je referai un épisode de sous les feux d'Animalia très prochainement je sais pas quand peut-être la semaine prochaine peut-être dans deux semaines mais forcément ce sera je pense que je le tournerai ce mois-ci voilà puisque là je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes à dire notamment par rapport à Liko voilà donc voilà c'était juste une petite parenthèse pour vous dire qu'il y aurait une vidéo dessus alors Sophie Sophie donc là je vais pas pouvoir parler c'est ça voilà faut que je lui reparle oh il y a Zabu je te reparle Zabu et à part ça si je m'écoutais je mangerais du gâteau à la broche tous les jours mais ça ne serait pas bien je ne suis pas au régime mais je surveille mon alimentation il faut manger équilibré c'est important heureusement j'adore les fruits c'est tout aussi bon et bien plus sain que les gâteaux et les biscuits d'ailleurs rien le fait que d'en parler ça me donne envie d'en manger ah mais elle est maligne celle là je la voyais pas venir je la voyais pas venir bon allons chercher ton biscuit puisqu'apparemment t'es assez maligne pour non franchement ah c'était bien amené le truc ouais faut que je fasse un régime et puis j'aime bien les fruits aussi ouais bon on va lui prendre un fruit au pif total est-ce que j'ai encore de la place parce que j'en sais rien ah ouais j'ai encore assez de place ça va alors la fleur là j'ai pris le premier fruit qui venait je cherche pas n'importe quoi alors voilà tu veux goûter et puis là je lui file je lui file la mangue tiens ou c'est beau beau tout ça c'est merveilleux oh ils sont trop mignons quand ils mangent moi je ressemble à un vrai porc quand je bouffe ce fruit n'est pas mauvais pas mauvais du tout même un t-shirt pour un m'arrêté avec vos t-shirts mon dieu ça déborde de mes placards je vais les revendre ils sont moches non ouais je suis d'une humeur de chacal aujourd'hui ils sont moches vos pulls Lico faut vraiment que faut vraiment que je fasse quelque chose parce que la dernière fois déjà je suis allée porter plainte je crois que c'était pour lui je sais plus pour qui c'était pour qui j'ai porté plainte je sais plus alors j'aime bien m'asseoir sur un banc jaune et laisser aller mes pensées par contre j'aime moins quand le banc est froid et que ça me gèle le bon potard oui j'imagine très bien la scène merci mon amour c'est pas grave ah là là alors quoi de neuf dès qu'un événement se prépare on peut sentir une atmosphère d'excitation dans toute la ville je note toutes les notes importantes sur mon calendrier pour ne rien manquer voyons au flûte rien n'est prévu prochainement trop nul j'avoue que au mois d'avril il n'y a pas grand chose mais je ne sais plus quand c'est je crois que c'est vers fin avril qu'il y a l'événement avec Racine donc je crois que c'est ça je crois que c'est fin avril je ne suis pas sûre mais en fait pour ceux qui ne savent pas il y a un événement avec Racine donc il faut tout désherber votre ville et si vous avez par exemple tout désherber la veille et que le jour où Racine vient vous n'avez aucune mauvaise herbe vous débloquez des projets du genre vous savez les taupières les sculptures d'arbres je ne sais pas comment expliquer ça enfin bon vous débloquez des projets quoi que vous pouvez débloquer seulement à ce moment là alors Piro je viens de te reparler en espérant que tu ne me parles pas de la même chose que tout à l'heure avec ton banc là où je ne sais pas trop quoi ta chaise de jardin what enough tu veux savoir ce qu'on raconte ouais ouais vas-y je te sfrido mais c'est toujours la même chose ça fait deux ans que tu me racontes ça mec bon change un peu de disque non en fait je vous apprends je suis cougar je rigole bon et à part ça tu sais quoi j'ai parlé avec quelqu'un d'Amnesia qui s'appelait ah bah salut Marjo je ne sais pas pourquoi tu t'es appelé jeudi sur le truc j'ai eu l'impression qu'elle était du genre amie des fleurs c'était vraiment très intéressant alors là j'imagine tout de suite Marjo en mode chant de fleurs là 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 en train de chanter au milieu je ne sais pas je vois une scène un peu farfelue mais c'est ma tête ouais bah écoute Marjo t'as Piro qui veut te parler donc viens quand tu veux voilà tu sais où me trouver est-ce que quand Strom Tom je savais que non tu savais que Sophie et Zabou étaient bonnes copines alors oui ça ça fera un petit un petit article dans les feux d'Animalia voilà je me demande ce qu'elle m'a dit gant de ces deux là je suis sûre qu'elles passent leur temps à nous critiquer ah mais ça c'est bien un truc de fille des fois sur ouais j'avoue qu'il a pas tout à fait tort on est grillé les filles oh pif pif me dis pas que tu déménages où je te bute tu tombes bien j'ai envie de changer non mais stop avec vos trucs là c'est comme trop tout le délico de tout à l'heure mais stop oh bien de l'actuel mince alors à la sienne j'aime bien ça me donne un petit style écoute alors j'aurais pu lui faire dire pipif ou pou pouf je sais pas trop un truc Sophie je vais déjà rapporter un truc tout à l'heure ouais bah je pense que j'y fais le tour mais j'ai pas vu Marcel j'ai pas vu Marcel bon je vais reparler à Zabou on sait jamais si des fois elle a quelque chose à me dire on se croise souvent au moins je ne veux pas d'oublier ta c'est censé être amical ou non ici non qu'est-ce que tu me voulais ah ouais non bah je veux dire tout va bien au fait l'arrêté sur l'entretien du charme d'Animalia que t'as pondu ça le fait bien grave wesh maintenant on peut s'absenter de notre maison un petit moment sans la retrouver colonisée au retour c'est le top vraiment ronron elle est trop mignonne sérieux ah ouais elle m'a dit un truc l'autre jour c'était par rapport à Miro comme quoi il y aurait une rumeur que Miro aurait fait du catch ou je sais pas trop quoi avec un ours et que du coup elle était en flip total parce qu'elle se dit je suis dans la merde enfin je sais plus elle m'a dit un truc un peu ressemblant à ça enfin en gros en grosso modo c'est ça quoi j'ai rigolé comme une con alors tu racontes quoi tiens j'ai une anecdote l'autre fois j'ai passé le week-end dans un centre de spa avec une copine le soir on recevait des plateaux repas gigantesques on devenait folle rien qu'à les voir arriver des plats très pareil c'est juste l'allure on a même pas non on a même eu droit à de la moussaka ok bon la petite gourmand des droits de tour euh voilà donc je pense avoir parlé à tous les habitants qui étaient dehors parce que Marcel je sais pas où il s'est fourré il est pas là il y a quelqu'un là où je sais pas même Margot je l'ai pas vu je crois enfin ça fait du bien puisque non ça dégage oh puisque dans disons que là ça fait du bien vu que la dernière fois enfin de temps en temps ça fait du bien de changer un peu d'habitants qu'on croise dans les dans les rues si je peux dire ça entre guillemets parce qu'on voit toujours les mêmes habitants dans les vidéos du coup là quand il y en a qui sont pas là du genre Marcel Margot on les voit tout le temps là au moins on a pu voir Zabou d'autres gens quoi ça fait un petit changement voilà donc écoutez c'était la petite vidéo sur Animalia j'espère que ça vous aura fait plaisir depuis le temps voilà donc n'hésitez pas à lire la description c'est important aujourd'hui donc voilà je vous retrouverai pour d'autres petites vidéos la vidéo sur Cartoon est encore en travaux ne vous inquiétez pas je n'oublie pas voilà je vous embrasse très très fort et je vous dis à la prochaine tu as aimé la vidéo ? tu peux retrouver toutes les autres en t'abonnant à ma chaîne YouTube tu peux aussi suivre mon utilité en me suivant sur les réseaux sociaux à bientôt ah ne clique pas sur les boutons c'est son défaut à bientôt à bientôt à bientôt Sous-titrage ST' 501